Le plus hollywoodien des acteurs français est décédé en fin de semaine dernière à Beverly Hills. Louis Jourdan, c'est lui qui chante. D'ailleurs, il était plus connu aux Etats-Unis qu'en France. Pour preuve, il était l'un des rares acteurs à avoir eu deux étoiles sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Alors, vous avez rencontré l'un de ses grands amis pour évoquer sa mémoire et surtout son immense talent. Et un physique de playboy élégant. Alors, à Louis Jourdan, un des plus beaux cadeaux que la France ait jamais fait Hollywood, dans la stature du French lover, c'est-à-dire le français séducteur, charmeur. Avant lui, il y avait eu Charles Boyer, Jean-Pierre Aumont, puis Louis Jourdan. Louis Jourdan, un physique renversant et formidable. Un garçon né en 21, son père était hôtelier à Cannes, le fameux grand hôtel sur la croisette à Cannes. Et c'est là qu'il a démarré au cinéma avec Marc Allegret. Il s'en va après la... avant que la guerre ne s'enclenche, il démarre, il fait un peu de résistance, et après, il va travailler pour Hollywood. Il part pour Hollywood. Et d'emblée, écoutez, il a 26 ans, 27 ans, lui trouve deux des plus beaux rôles de l'histoire du cinéma, lui tombent dessus. Le procès Paradine, Hitchcock avec Ali Davali, et il tourne Lettre d'une inconnue de Max O'Fulls en 48 avec Joanne Fontaine. Pour un début aux Etats-Unis, c'est pas mal. Mais c'est des rôles mythiques, c'est des rôles mythiques qui le font que, je veux dire, il s'incarne et il s'intègre au panorama, à la légende hollywoodienne d'emblée. Alors ce qu'il a fait, il a fait toute sa carrière à Hollywood, il a tourné avec Jennifer Jones dans ses bras, avec Grace Kelly dans le signe. Les plus belles stars hollywoodiennes ont été dans ses bras. Comme il n'était pas vilain non plus, vous voyez, ça faisait quelque chose de formidable, ça faisait un couple à tomber par terre. Et de temps en temps, il revenait spasmodiquement en France. Alors il tournait le comte de Montecristo, j'ai autant la raille, il retournait avec Jacques Becker à la rue de l'Estrapate, pour se rappeler au bon souvenir du public français. Mais il retournait à Hollywood et il habitait à Hollywood. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'un garçon, vous connaissez tous, vous connaissez le délicieux Olivier Mine, qui est présentateur sur cette chaîne de télévision. Quel rapport ? Justement, le rapport, c'est qu'Olivier Mine, qui a d'ailleurs sa carte verte et qui habite à Los Angeles, il a voulu rencontrer Louis Jourdan. Il est allé un jour toquer à sa porte pour lui mettre une lettre dans sa boîte pour dire, j'aimerais vous rencontrer, tourner un film avec vous. Parce qu'Olivier Mine, il est aussi producteur et il aime aussi, pas que les jeux télévisés, il aime aussi les grands acteurs français. Et en toquant à la porte, c'est la femme de Louis Jourdan qui lui a ouvert la porte. Elle l'a fait rentrer, mais est-ce que vous voulez le rencontrer ? Mais lui, il ne pensait pas. Elle l'a fait rentrer dans le salon, je vous le fais rapide. Ils ont copiné avec Louis Jourdan de façon extraordinaire parce qu'Olivier Mine est un garçon à un bel esprit intelligent. Louis Jourdan ne rêvait que de parler. Et ils ont copiné pendant longtemps et longtemps. Ce qui fait que quand Louis Jourdan est décédé samedi dernier dans la Saint-Valentin-Hollywood, en France, il y avait Olivier Mine qui s'apprêtait à partir là-bas. Qui nous a raconté, c'était à la limite son meilleur ami. Il prépare un livre sur Louis Jourdan, il prépare un documentaire sur Louis Jourdan. Donc, qui au monde pouvait mieux parler de Louis Jourdan que son ami, Olivier Mine ? Et donc, voilà, Olivier Mine, voilà la raison pour laquelle, chère et délicieuse Laurence, vous aussi, nous allons retrouver le non moins cher, non moins délicieux, Olivier Mine, qui va vous parler de Louis Jourdan. Louis Jourdan, c'était un homme qui, acteur, personnifiait la grâce et l'élégance à la française. Il était d'une virilité très féminine, en fait, bizarrement, mais comme les hommes pouvaient être virils au début du XXe siècle. Si, tu es père, tu es père. Bon, bon, écoute, là, c'est... Tu me pourrais, tu es joli, tu es joli. Louis Jourdan, il naît dans une famille de la petite bourgeoisie de Marseille. Son père est hôtelier. Louis Jourdan a une proposition qui n'est pas des moindres, c'est de reprendre le grand hôtel de Cannes, aujourd'hui disparu. Louis Petit va dans les cuisines, et dans les cuisines qu'il y trouve, eh bien, il y trouve les amis de son père. Et c'est qui ? Eh bien, c'est Picasso, c'est Marcel Pagnole, c'est Marc Allégret. Et puis, dans le grand hôtel et dans le hall d'entrée, qui voit-il les grandes vedettes de l'époque, américaines et anglaises. Et c'est à ce moment-là que Louis Jourdan, émerveillé, s'est dit, un jour, moi aussi, je serai sur l'écran. C'est ainsi que Louis, à même pas 18 ans, connaît Marc Allégret, rencontre André Gide, très rapidement rencontre Cocteau, prend ses cours chez René Simon, rencontre Bernard Billet, qui deviendra un de ses amis les plus proches. Et une aventure française d'abord, avec l'herbier, avec le vivier, commence pour lui, et puis ensuite, l'aventure américaine. Bonjour, Mercedes. Bonjour, Mercedes, après quelques mois d'absence, on n'a pas beaucoup d'imagination dans la partie. Louis Jourdan est arrivé en Amérique en 1946, il allait avoir 25 ans, donc il était très jeune, il avait fait quelques films en France pendant les premières années de guerre, puis ça s'était arrêté assez rapidement parce qu'il était recherché par l'Aigle d'Estapeau. Donc, arrivé ici, enfin arrivé en Amérique, d'abord à New York, puis à Hollywood, David Selznick, qui était le grand producteur de Auton et en Porte-le-Vent, et qui lui allait proposer un contrat de 7 ans. Et Louis, en fait, correspondait parfaitement à tous les canons de beauté que Selznick recherchait. Le problème, c'est que Louis s'en est accommodé, puis s'est très vite rendu compte que c'était une prison. Et quand j'en parlais avec lui, il me disait toujours que French Lover était pour lui la pire des expressions qui pouvaient le définir. Les rôles de Louis étaient vides, totalement vides de sens et de contenu. Donc, ça a été une période compliquée pour Louis. Je me sens si bien près de toi. C'est mon instant de bonheur. Mais pourquoi un instant ? C'est un début de bonheur. Dès qu'il a pu se débarrasser de ce contrat, il est devenu libre. Et cette liberté, c'est à ce moment-là réellement qu'il en a profité pour s'orienter vers des films comme Julie, avec Doris Day où il joue un psychopathe. Et puis après, d'autres films avec, entre autres, Grace Kelly, avec The Swan, sans parler de l'être d'inconnu avec Max Ophius. Mon rapport avec cette idée de French Lover était paradoxal. A la fois, ça l'avait aidé, et en même temps, il l'avait prié aussi pour un handicap. C'est ce qui lui a permis aussi de jouer avec les plus belles femmes du monde de l'époque. On ne peut pas dire que Louis, de ce point de vue-là, ait eu à se plaindre. Il a quasiment tout eu, sauf Marilyn. Mais sinon, parmi les plus belles, oui, elles sont passées dans ses bras. Je n'ai pas dit dans son lit, j'ai dit dans ses bras. Hollywood, je pense, considère Louis Jourdan aujourd'hui comme il en fait partie des grandes vedettes. Pas des grandes stars, mais des grandes vedettes d'Hollywood. Victime de son physique, on peut revoir la photo, il a un petit côté, Colin Firth, la gravité, la beauté grave. Et alors, il a tenu dans ses bras les plus belles femmes du monde, Grace Kelly, on a vu dans Le Cigne. En France, il est revenu une fois, il a tourné La mariée de Rebelle avec Brigitte Bardot. Et est-ce que vous savez qu'il a une particularité ? Il est le seul acteur à avoir joué au théâtre face à James Dean. Il jouait dans L'Immoraliste de Gilles à Broadway. Il avait comme partenaire, ils ne se sont pas entendus tous les deux, bien évidemment. Enfin, ça a été compliqué un peu. Mais c'était son partenaire la seule fois où Dean avait joué avec Louis Jourdan au théâtre. Et je voulais vous dire qu'on remercie la Gaumont qui nous a passé le compte de Montecristo. Et il y a chez René Château, rue de l'Estrapa, des petites filles du Quai aux Fleurs, qui sont des filles où il est jeune, il est frais comme un rhume de cœur, il est délicieux, il ravissant. Et je vois, il vous fait craquer, vous avez raison parfaitement. Mais Olivier Mine n'est pas mal non plus. Et Olivier Mine, donc, il va faire son documentaire et il va faire, il écrit une biographie, les mémoires racontées lui-même par Louis Jourdan. Et il n'y a pas de bouquin sur Louis Jourdan. Ça va être quelque chose de tout à fait. Merci Henri-Jean, merci beaucoup.